C'est parti pour la série numéro 1, chapitre 3 de la géométrie, rapport trigonométrique d'un angle aigu, relation métrique dans un triangle rectangle. Je vais vous donner des exercices simples, mais je vais vous donner un peu de choix. Je vais vous donner un exercice, soit un triangle rectangle en A ou un triangle D, donc A, B, C, rectangle en A. Et H, donc, il y a A, H ou la hauteur issue de A. Donc, il y a 90 degrés, il y a 90 degrés, il y a un angle droit ou il y a un angle droit. Donc, choisir la ou les réponses correctes. Donc, je vais vous donner un C, A, H égale à B, ou bien C, A, H égale à C, ou bien B, A, H et C, A, H sont complémentaires. Donc, il y a une proposition, il y a une C, A, H, donc C, A, H. Donc, égale à l'angle en B, égale à A, B, C, égale à A, B, C, égale à A, B, C. Donc, là, je vais vous donner un exemple, dans le triangle A, B, C. Donc, je vais vous donner un triangle A, B, C. Donc, l'angle A, B, C, plus, donc, l'angle B, A, C, plus l'angle A, C, B, donc, égale à 180 degrés. Alors, quand on est, ce sont des angles d'un triangle, égale à 180 degrés. Mais, je me suis dans le triangle. Donc, A, C, H. Je vais vous donner un exemple, bien sûr, c'est A, H, plus, donc, A, H, C, plus H, C, A, donc, égale à 180 degrés. Donc, parmi ces deux relations, je vais vous donner un exemple à la mesure de l'angle C, A, H. Donc, cela est l'angle C, A, H. Et ici, il y a un modèle maintenant, vous avez d'un angle 90 degrés, ce n'est pas l'angle C, A, B. Donc, il y a un angle C, A, B. Donc, il y a deux points. Et il y a un angle, C, A, H, qui est un angle H, car il y a un angle C, A, H, qui est de l'angle C, A, H, C, B, plus 90 degrés. Et ici, il y a un angle C, A, H, c'est le T, C, A, J, plus H. De même l'année, donc c'est AH plus HCA plus il est effectif 90 degrés égale à 180 degrés. Donc, nous avons dit que c'est A, B, C plus A, C, B donc égale à 180 degrés moins 90 degrés qui est égale à 90 degrés. De même l'année, donc CAH plus HCA égale à 180 degrés moins 90 degrés qui est égale à 90 degrés. Donc, nous avons dit que c'est AH, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est B, c'est A, c'est B. Donc, nous avons dit que c'est B et H sont à l'année. Donc, l'année, nous avons dit que les deux angles sont à l'année. Donc, l'année, nous avons dit que c'est A, B, C plus A, C, B égale à 90 degrés. Donc, kif kif, CAH plus A, C, B égale à 90 degrés. Donc, nous avons dit que c'est A, B, C, donc égal à CAH. Voilà, donc l'année, nous avons dit que c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A, c'est A. A, H ou CAH, donc l'angle B, A, H et C, A, H sont complémentaires. Alors, si l'année, nous avons dit que c'est A, c'est A. OK ? Nous avons dit que la question 2. Donc, l'année, la tangente C égale à A, B sur A, c'est qu'il y a l'angle C, donc il y a l'angle C. Donc, la tangente de cet angle est égale. Donc, là, on a une autre couleur, il y a l'angle. donc tangente de cet angle est l'opposé à l'hépotunus bien sûr parce qu'il y a un triangle rectangle donc tangente l'angle c'est AH sur AC donc voilà donc tangente AH donc l'opposé à l'adjassou donc c'est AH sur HC alors c'est l'hépotunus ça c'est le sinus cosinus donc c'est AH sur l'hépotunus tangente c'est AH sur HC donc la réponse c'est la réponse B donc c'est là tangente l'angle en C donc tangente C AB sur AC c'est de kif kif donc c'est de triangle ABC ou bien triangle ACH donc c'est la réponse c'est là la proposition si cosinus c'est égal à 2 tiers alors donc sinus B égale à 2 tiers sinus B égale à 1 moins 2 tiers au carré égale racine de 5 sur 3 ou bien sinus B égale à 1 moins 2 tiers sur 1 tiers donc j'ai la réponse TN donc ratine cosinus c égale à 2 tiers donc les angles B et C sont complémentaires l'angle en C plus l'angle en B égale à 90 degrés donc l'année cosinus C égale sinus B donc la réponse c'est la réponse A voilà dans l'exercice 2 donc dans la figure c'est contre ACB ADC et BAD sont des angles droits donc ratine il y a des angles droits angles droits et angles droits ABC égale à 60 degrés ou AB égale à 6 centimètres donc ratine il y a des données selon les données donc on peut choisir côté BC et côté AC calculer l'angle ACD DC et AD ok donc à l'exercice on peut choisir côté BC oui BC donc Ré B C voilà donc un déliné 60 un déliné 90 degrés donc il y a des plus de coups bien sûr il y a des plus de coups 30 degrés donc il y a des plus de coups 60 degrés oui il y a des plus de coups 30 degrés ok donc à titre de l'exercice donc il y a des données déjà j'ai hâte la question ré donc ACD il y a une ACD égale à 30 on m'a dit quand bien sûr on peut choisir la démarche mais on peut calculer donc le côté BC donc bien sûr on peut choisir le triangle ABC donc dans le triangle ABC donc on a donc AB et l'hypothénus donc il y a l'hypothénus intérieur AC est l'opposé à l'angle en B et BC est l'adjacent donc on a dit AB est l'hypothénus donc AC est l'opposé bien sûr l'opposé à l'angle en B H9 l'angle en B et donc BC est l'adjacent donc l'angle en B donc de l'angle en B donc bien sûr il y a sinus B quoi égale sinus B donc égale sinus 60 est l'hypothénus 60 donc quoi égale égale bien sûr C'est l'angle en B ou AC l'opposé sur l'adjacent donc je peux starter mais il y a une arpe avec le sinus 60 ou la racine de 3 sur 2 donc racine de 3 sur 2 égale à AC sur AB la résumé donc il y a bien sûr un diable AB il y a 6 donc AC sur 6 égale à racine de 3 sur 2 ce qui est dans l'ernier donc AC 2 fois AC égale à donc 6 racine de 3 donc AC égale 6 sur 2 racine de 3 donc qui est égale 3 racine de 3 voilà donc c'est l'angle AC voilà donc tu as l'option de la BC bien sûr BC tu as l'option de la cosius donc cosius B égale donc BC sur AB ok donc donc ab donc cos 60 égale à 1,5 donc 1,5 égale BC sur 6 donc 2 BC égale à 6 ce qui est dans l'année BC égale à 3 voilà bien sûr centimètre on continue en centimètre en centimètre calculez l'angle AC donc AC donc D l'angle c'est donc bien sûr on a l'angle c'est l'angle c'est l'angle l'angle l'anye il y a AC D donc l'anye d'autres segments donc AC 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 D 30 degrés 30 degrés donc dans le triangle somme de ces ongles égale à 180 degrés donc l'angle ABC plus donc l'angle BCA plus l'angle CAB égale à 180 degrés donc l'angle c'est l'angle donc ABC il y a 60 plus BCA donc BCA il y a 90 degrés plus donc CAB CAB donc égale à 180 degrés ce qui est dans le l'angle CAB donc égale à 30 degrés 30 degrés et l'angle donc CAB à quoi c'est égal donc 90 degrés moins 30 degrés mais l'angle il y a 90 il y a 30 donc c'est égal à 60 degrés voilà donc je dois faire triangle donc ADC je dois rendre l'année donc c AD plus donc AD plus donc ADC plus DC A donc Kif Kif égale donc mesure des angles égale 180 degrés donc ce qui est dans l'année l'angle ACD donc l'angle ACD égale à 180 degrés moins 90 degrés moins 60 degrés donc est égal 30 degrés voilà là où j'ai le côté DC donc bien sûr 60 ou 30 c'est une c'est de l'angle l'année c'est 60 degrés quoi t'égale donc c'est 60 donc DC sur AC donc est égal DC bien sûr 3 racines de 3 fécions de l'année donc or c'est 60 n'est bien sûr la donc racine de 3 sur 2 donc égale racine de 3 sur 2 ce qui donne l'année donc DC 2 DC égale 3 fois racine de 3 fois racine de 3 donc c'est égal à 9 donc DC égale 9 sur 2 c'est égal 4 5 cm ok donc n'est j'en l'angle 60 qui n'est l'angle 30 c'est l'angle 60 qui l'angle 30 donc cos 30 égale DC sur AC donc ce qui donne l'année DC égale AC fois cos 30 ok or cos 30 ou racine de 3 donc sur 2 AC donc 3 racine de 3 donc l'année m c'est 3 racine de 3 fois donc cos 30 c'est racine de 3 sur 2 donc c'est égal 9 sur 2 égale 4 5 cm voilà donc et AD donc c'est là l'année AD bien sûr on a 60 mais 30 c'est kif kif donc l'année AD donc c'est 30 égale AD sur AC ou bien cos 60 égale AD sur AC donc ce qui est dans l'année AD égale AC sin 30 ou bien AD égale AC cos 30 voilà donc finalement bich te 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 3 2 3 voilà donc l'année tl'ajmo t'ajmo t'ajmo donc 30 bien sûr t'abdo arfi na kha t'ajmo madonna n'a chou l'an fil l' rappel ou cos donc kif kif l'année pardon cos 60 donc ou t'ajmo juste l'année 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 mt a kif 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 60 égale 1 demi et c'est 30 égale 1 demi et donc n'ajmo tarn l'année 3 racine de 3 fois 1 demi donc 3 demi racine de 3 dans l'exercice libère donc dans la figure c'est contre abc est un triangle rectangle en a a a a a b égale à 3 a c égale à 4 calculez tongeant abc donc a bc égale tongeant cet angle et tongeant ac b tongeant ac b tongeant cet angle donner les valeurs approchées de ac b abc et bc soit a h la hauteur issue de a dans le triangle abc montrer que a h sur b h égale à c h sur a h qui est égale à c sur ab donc l'abdabe question numéro 1 tangente donc abc oui l'ongle interne donc abc quoi égale tangente cet angle bien sûr ac donc sur bc pardon ac sur ab voilà donc ac égale à 4 sur 3 ok donc tawabjik hibilawj tangente acb donc l'ongle liée égale donc ab sur ac donc est égale 3 sur 4 voilà ok donc tawabjik donnait les valeurs approchées de acb donc hibilawj à l'ongle acb à quoi t'égale à peu près et l'ongle abc à quoi t'égale à peu près donc l'arrivée là on a tangente bien sûr on utilise l'année calculatrice donc question numéro 2 bien m'enni tawabjik tangente abc plus traitement à des calculatrices donc donnait les valeurs approchées de acb et l'année je suis à l'ongle acb à quoi t'égale donc t'égale 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 2e fonction tangente 3 sur 4 abc t'égale en degré ou en radion ok donc l'année t'égale bc t'égale 35,1 35,1 35,1 degré bien sûr je n'ai une vidéo qui fait une calculatrice donc d'abord l'ongle acb égale à 36,9 et donc l'ongle abc égale 53,1 bien sûr il suffit de l'ongle acb donc vous trouvez l'ongle en b ok donc on va dans la question à l'épard et bc donc bien sûr on peut utiliser l'année qui d'accord donc 3 au carré plus 4 au carré égale bc au carré donc l'année ce qui est dans bc au carré égale 9 plus 16 donc est égale à l'année 25 donc bc égale racine de 25 qui est égale à 5 voilà ok donc nous avons la question à l'épard soit à h la hauteur est sûre de a dans le triangle abc donc au triangle le tern la hauteur est sûre de a voilà ça c'est a h donc ça c'est le point h donc montrer que a h sur ab donc a h sur ab égale égale à c h sur a h donc est égale à c sur ab voilà donc dans le triangle abc on a donc tangente b égale à c sur ab abc à c sur abc donc abc bien sûr rectangle en h tangente b égale a h sur b h donc l'honne rectangle en h donc tangente b bien sûr un triangle 3 égale a h sur b h donc l'honne narf ino l'ongle c a h égale l'ongle en b a c a h donc l'ongle h li égale l'ongle li ha k ou le donc l'honne substanti bien sûr l'honne le triangle a c h a c h est rectangle en h donc tangente c a h égale c h sur a h ok donc l'honne tangente c a h égale à c h donc tangente c a h égale à c h sur a h finalement on a marqué une tangente donc c a h au b de tangente b donc c h sur a h égale a h sur b h qui est égale à c sur ab voilà à c à c à c à c à c à c C'est parti !